L'abîme est une forêt qui se forme lorsque trop de manas remplit l'air, reliant le monde des humains au royaume démoniaque appelé le vide. Lorsque l'abîme s'approfondit, des créatures plus puissantes émergent, et ce soir, l'abîme a atteint une profondeur de douze, suffisant pour invoquer une créature mortelle connue sous le nom de seigneur. Brandon, le grand-père de Noël, autrefois le chercheur le plus puissant et connu sous le nom de légendaire Overdette, se prépare au combat tandis que la menace se précise, saisissant son arme en murmurant qu'il n'aurait jamais pensé la manier à nouveau. Brandon ordonne à Noël de rester à l'abri, prétendant que des renforts arriveront bientôt. Cependant, Noël connaît trop bien son grand-père, l'aide ne viendra pas. Brandon se prépare à affronter le seigneur seul, et Noël réalise que son grand-père compte le vaincre lui-même. Avec une confiance légendaire, Brandon rappelle à Noël de ne pas douter de lui, en lui demandant s'il a oublié qu'il est, Overdette, un non-crin de tous. Il promet de protéger Noël de sa vie, et Noël l'appelle alors qu'il s'éloigne. Tandis que Brandon se prépare au combat, il pense à dire à Noël qu'un homme ne peut jamais se laisser marcher sur les pieds, quelle que soit la situation. Noël se cache dans l'abri, terrifié, son esprit tourmenté par des pensées sur son grand-père. Il reste caché, le sentiment de terreur grandissant à mesure que le temps passe. Finalement, Noël sort de l'abri et trouve Brandon gravement blessé. Brandon réfléchit à son sort, reconnaissant que même Overdette a ses limites. Il dit à Noël que c'est la voie des chercheurs, choisir une vie de combat signifie vivre avec la mort toujours proche. Malgré son état, Brandon demande à Noël s'il veut toujours devenir chercheur, sachant les dangers que cela implique. Noël, retenant ses émotions, répond avec détermination. Il dit à son grand-père qu'il suivra la même voie et deviendra chercheur. Brandon, fier, dit à Noël que devenir chercheur ne suffit pas, il doit devenir le plus fort, et il demande à Noël de promettre qu'il le surpassera un jour. Noël jure alors qu'il deviendra le chercheur le plus puissant. Brandon rit avec fierté et dit à Noël qu'il l'aime. À ce moment-là, Brandon rend son dernier souffle, et Noël hurle de douleur. Deux ans ont passé depuis, et nous voyons que Noël a tenu sa promesse de devenir un chercheur. Son équipe est confrontée à des monstres, et Noël leur donne des ordres avec expertise sur la meilleure façon de remporter le combat. Noël appartient à la classe de soutien la plus faible appelée Talker, mais il en est fier. Après avoir vaincu les monstres, l'équipe commence à les dépecer. Noël explique que les vampires inférieurs ne peuvent pas utiliser la magie, mais leur reine peut se reproduire rapidement, créant des rejoutons à l'infini, chacun suffisamment puissant pour déchiqueter un bœuf. Alors qu'ils élaborent une stratégie, un vampire attaque Noël, mais Tania le sauve à temps. L'équipe envisage de cibler directement la reine pour arrêter les rejoutons, mais Noël déconseille cette idée. Il explique que leur équipe de rancée devrait se concentrer sur les rejoutons d'abord pour augmenter leur chance de succès. L'équipe sait à quel point Noël est crucial pour leur succès, reconnaissant que, en tant que buffeur du groupe, il a l'autorité de leur donner des ordres. Malgré leur rang, ils peuvent accomplir cette mission de ramber grâce à la direction et aux compétences de Noël. Noël réfléchit ensuite silencieusement à son rôle. Être un Talker signifie qu'il se spécialise dans le soutien, utilisant ses mots de renforcement pour augmenter les capacités de combat de l'équipe. Cependant, sa propre force de combat est faible, et il doit entièrement compter sur ses camarades en bataille. C'est pourquoi les Talkers sont souvent ridiculisés comme étant la classe la plus faible. Soudain, la reine surgit de nulle part, libérant un gaz toxique. Le gaz se propage rapidement, semant la panique. Lloyd et Walter reconnaissent immédiatement qu'ils doivent sauver Noël en premier, car ils savent qu'ils sont impuissants sans ses renforts. Tania les suit alors qu'ils se précipitent pour le sauver. Cependant, dans la confusion, Tania est frappée par le monstre. Sans les renforts de Noël, Lloyd et Walter ont du mal à riposter et savent qu'ils ne peuvent pas gagner sans lui. L'équipe supplie Noël de leur donner des ordres et lui rappelle qu'il est censé être le Talker. La colère monte en Noël alors qu'il leur dit de ne pas le sous-estimer. Il sort son arme et se prépare à montrer à son équipe comment un Talker combat. Noël utilise sa compétence de Talker appelé tacticien en donnant des ordres à son équipe. Il augmente les capacités des membres de 25%. Noël ordonne à son équipe de 100 cervelles d'éviter une attaque, puis utilise sa voie de bataille, augmentant la vitesse de récupération de la vigueur et du mana de son équipe. Noël demande à Tania de lancer une barrière sur les deux guerriers et les fait détruire la bête. Cependant, la situation empire lorsqu'il remarque la présence d'autres monstres à proximité. Tania commence à paniquer, alors Noël utilise sa compétence de soutien pur pour stabiliser son état mental frénétique. Noël règle un chronomètre sur 74 secondes et déclare qu'il s'occupera des petits ennemis pendant que les autres se concentreront sur le corps principal. Il continue d'instruire les autres sur chaque mouvement à faire et leur dit de préparer leur attaque la plus puissante. Noël paralyse tous les petits ennemis et prépare son pistolet magique, la seule arme anti-bête sur laquelle un Talker comme lui peut compter. Noël tire une balle de glace pour geler les démons, mais l'un d'entre eux s'échappe. Il ne lui reste qu'une balle et 43 secondes au chronomètre. Noël détermine que la bête l'atteindra en 23 secondes, il a donc juste assez de temps pour dire aux autres d'attaquer le corps principal. Il parvient à transmettre le message juste avant que la bête ne l'attaque, et ses équipiers sans cervelle déclenchent leur attaque. Tania est étonnée qu'ils aient réussi à gagner, mais elle est horrifiée de voir que Noël a été frappée. Ce n'est cependant pas le cas, car le timing de Noël était parfait, il a esquivé juste assez pour éviter l'attaque, mais avait aussi pris en compte dans ses calculs que les rejetons perdraient leur capacité à bouger une fois la reine vaincue. Le combat se termine exactement comme Noël l'avait prédit, la mission étant accomplie en 74 secondes. Ses coéquipiers, impressionnés, le taquinent en plaisantant pour sa confiance excessive dans son timing risqué. Les pensées de Noël dérivent alors vers un souvenir de son grand-père. Enfant, il avait été contrarié d'être un tolker et voulait être un guerrier comme son grand-père. Ce dernier l'avait rassuré, promettant que son talent brillerait et qu'il l'aiderait à devenir le chercheur le plus fort. De retour au présent, Noël réaffirme silencieusement son objectif de surpasser son grand-père, même en tant que tolker, le rôle que la plupart des gens considèrent comme le plus faible. Noël explique ensuite comment être et, la capitale de l'Empire où elle n'a, prospère grâce à la magie et à la technologie dérivée des recherches sur les bêtes. La ville dépend des chercheurs pour la protéger de l'abîme, et ces derniers sont admirés comme des héros. Plus tard, alors que l'équipe profite d'un repas, Noël réfléchit à la façon dont, à quinze ans, il a commencé à chercher des compagnons à être et, sachant qu'en tant que tolker, il ne pouvait pas se battre seul. Walter, fier de leur récompense de cinq millions de fils, parle de leur progrès, tandis que Tania et Lloyd discutent de viser plus haut. Noël, cependant, pense silencieusement qu'il pourrait bénéficier d'avoir un éclaireur, mais pour l'instant, il se concentre sur l'acquisition d'expériences avec son équipe actuelle. La conversation change lorsqu'Walter demande à Noël s'il est contrarié par la récompense. Walter, étant ivre, taquine Noël sur son souci de l'argent, affirmant qu'un chercheur devrait avoir un grand cœur. Les paroles de Walter sur l'argent rappellent à Noël un souvenir de son grand-père. Celui-ci lui avait expliqué que les chercheurs doivent donner la priorité à l'argent pour acheter le meilleur équipement et les meilleures provisions pour survivre. Être qualifié de cupide ou d'égoïste est une marque de réussite, pas de honte. Son grand-père, connu sous le nom de Overdead, avait enseigné à Noël de ne jamais laisser les autres le regarder de haut, quelles que soient leurs opinions. De retour au présent, Noël insiste sur le fait qu'il n'est pas contrarié, mais Walter continue de le critiquer. Cela s'intensifie en un échange d'insultes, avec Noël qui se moque de la dépendance de Walter à l'égard de l'âge pour l'autorité, en disant que la capacité est tout ce qui compte pour un chercheur. Noël ridiculise Walter pour utiliser son âge afin d'imposer son point de vue. Furieux, Walter accuse Noël de rester en sécurité au combat pendant que les autres prennent des risques. Walter lui rappelle qu'il risque sa propre vie pour encaisser les coups des autres, mais Noël continue de le narguer. Leur dispute s'intensifie, Walter affirmant qu'il mettra fin à la vie de Noël, et Noël accepte son défi. Lloyd intervient pour mettre fin à la querelle et leur rappelle qu'ils sont tous des camarades. Il propose de partager la récompense et de clore la soirée, calmant avec succès la tension entre eux. Après avoir terminé la mission, l'équipe ne se retrouve qu'avec 250 000 fils chacun après avoir payé l'homme du clan. Tania est déçue du montant, trouvant qu'il était trop faible pour les efforts fournis. Lloyd explique que bien que la mission ait été difficile, des missions comme celle-ci sont rares et qu'ils gagneront plus d'argent lorsqu'ils prendront un autre travail. Cependant, Noël souligne que contrairement aux clans officiels, ils ne reçoivent pas de mission directement du pays, ce qui limite leurs opportunités et leurs revenus. Il mentionne à quel point des missions comme celle-ci sont rares pour des chercheurs indépendants comme eux et à quel point c'est plus difficile sans être membre d'un clan. Lloyd met à jour le groupe sur leurs économies totales, qui s'élèvent à un peu plus de 12,8 millions de fils. Sans hésiter, Noël propose d'utiliser cet argent pour créer leur propre clan. Lloyd avertit Noël que la création d'un clan nécessite de payer 20 millions de fils, soit bien plus que ce qu'ils ont actuellement. Noël répond avec confiance, affirmant qu'il est prêt à couvrir les 7,2 millions restants avec ses propres économies. Sa détermination est claire, il croit qu'établir un clan leur permettra de se libérer des missions de second plan et de vraiment progresser. Malgré les avertissements de Lloyd sur le coût élevé de la location d'une base d'opération dans la capitale, Noël reste inébranlable, expliquant qu'il a déjà trouvé un endroit bon marché. Lloyd exprime des doutes quant à leur capacité à gérer un clan, soulignant qu'ils ne sont encore qu'une jeune équipe de rancées inexpérimentées. Ils pensent qu'ils ne sont pas prêts pour une telle responsabilité. Noël remet en question cette pensée, demandant à Lloyd quand ils seront prêts. Il soutient que s'ils n'agissent pas maintenant, ils resteront coincés en tant que chercheurs de rancées pour toujours. Il insiste sur le fait que l'expérience viendra en gérant un clan, pas en attendant de se sentir prêt. Lloyd continue d'exprimer ses inquiétudes, affirmant que sans la confiance du pays, ils ne recevront pas les missions bien rémunérées dont ils ont besoin pour réussir. Noël réplique en expliquant que leur jeunesse, leur attractivité et leur force sont des atouts que le pays valorise. Le gouvernement veut plus de chercheurs, et un chercheur couronné de succès est souvent perçu comme une idole et un héros. Il croit que leur apparence et leurs compétences les aideront à réussir, et mentionne même que signer des contrats avec des entreprises pourrait leur apporter des parrainages et des revenus supplémentaires. Walter, encore choqué par la conversation, n'arrive pas à croire que le fait d'être beau pourrait les aider à obtenir un meilleur traitement de la part du pays. Mais Noël reste confiant, allant même jusqu'à dire à Walter que, malgré ses défauts, il a aussi l'apparence nécessaire pour améliorer l'image du clan. Walter, initialement sceptique, est finalement convaincu par les arguments de Noël. Fatigué de faire des missions de second plan, il accepte l'idée de former un clan, ajoutant que le statut, la renommée et l'argent sont tous attrayants. Il fait même une blague grossière sur l'utilisation de son nouveau statut pour attirer des femmes, ce qui pousse Tania à le réprimander. Avec Walter à bord, Noël se tourne vers Lloyd pour connaître son opinion en tant que chef. La détermination de Noël choque tout le monde lorsqu'il révèle que, s'ils ne sont pas d'accord pour former un clan, il est prêt à quitter l'équipe et à prendre sa part des économies. Il leur rappelle qu'il a un rêve, devenir le plus grand chercheur, surpassant même son grand-père, le légendaire Overdette. Lloyd est stupéfait par la conviction de Noël, mais il comprend que c'est quelque chose sur lequel Noël n'est pas prêt à faire de compromis. Après avoir réfléchi, Lloyd accepte, expliquant qu'ils devront de toute façon prendre cette décision tôt ou tard. Tania, encore incrédule, questionne le choix de Lloyd, mais il la rassure en disant que c'était toujours le chemin qu'ils allaient emprunter. Lloyd recommande qu'il continue à discuter des détails plus tard, après s'être reposé et remis de la longue journée et de tout l'alcool. Le groupe accepte de se réunir à nouveau dans deux jours pour finaliser leur plan. Alors que tout le monde s'en va, Tania arrête Noël, mais elle finit par simplement lui dire au revoir. Le lendemain, Walter annonce frénétiquement à Noël que Lloyd et Tania les ont trahis, les laissant ébranlés et incertains de ce qu'il faut faire ensuite. Après que Noël ait lu la lettre et confirmé ce qui s'est passé, Lloyd a investi tout son argent dans des paris il y a quelques années, et maintenant il est lourdement endetté. Pour payer sa dette et fuir la capitale avant d'être découvert, il a détourné l'argent du groupe. Noël trouve la situation incroyablement drôle, car Lloyd s'est toujours montré comme une personne noble et chevaleresque. Mais revenant aux affaires sérieuses, Noël demande à Walter quand et où il a trouvé la lettre. Walter explique qu'il a entendu parler d'une offre d'emploi intéressante la veille au soir, alors il s'est rendu dans la chambre de Lloyd dès le matin pour lui en parler, mais à son arrivée, elle avait déjà vidé sa chambre. C'est alors que l'aubergiste lui a montré la lettre. Selon l'aubergiste, Lloyd et Tania ont quitté l'auberge vers 20h la veille, juste avant la fermeture des portes de la ville. Dans des circonstances normales, ni Noël ni Walter n'auraient découvert cela avant l'après-midi suivant, donc Lloyd essayait de gagner le plus de temps possible avant de s'échapper. Il est 9h30 du matin, et même s'ils ont découvert l'affaire plus tôt que prévu par Lloyd, cela fait déjà plus d'une demi-journée qu'il est parti. Ainsi, lui et Tania ont probablement déjà parcouru une distance considérable. Cependant, il doit y avoir des registres aux portes de la ville indiquant dans quelle direction il se dirigeait, et il est probable qu'il soit parti à pied, donc Noël et Walter pourraient les rattraper s'ils prennent un cheval. Walter est impatient de partir, mais Noël lui rappelle que ce n'est pas aussi simple que de les poursuivre pour récupérer l'argent. Lloyd et Tania ont choisi d'abandonner leur groupe, ce qui est une trahison certaine. Donc, au pire, s'ils les rattrapent et les confrontent, cela pourrait se transformer en un combat à mort. Et même s'ils battent Lloyd et Tania, ce serait une perte de temps, car Lloyd a déjà dépensé tout leur argent. Cependant, cela ne signifie pas que Noël va les laisser s'en tirer sans conséquence. Après s'être habillé, Noël emmène Walter à la taverne locale, mais Walter ne comprend pas pourquoi ils sont là. Noël ne veut pas perdre de temps à expliquer son plan à Walter, le trouvant trop idiot pour le comprendre, alors il lui dit simplement de le suivre. Noël entre et attire immédiatement l'attention de tout le monde dans la taverne. Il annonce que deux membres de son groupe ont volé l'argent du groupe et se sont enfuis de la capitale, et qu'il est prêt à payer deux millions de fils à quiconque pourra les ramener vivants. Walter commence à paniquer et demande à Noël pourquoi il a annoncé leur situation à toute la taverne, mais Noël lui répond qu'il y a une personne particulière qu'il cherche, et qu'il a fait cela pour gagner du temps. Le premier groupe a accepté la mission de Noël et le groupe Lightning Beat. Noël donne au chef toutes les informations qu'il a sur la fuite de Lloyd et Tania. Peu après, plusieurs autres groupes décident de prendre le travail, mais Noël n'a toujours pas trouvé la personne qu'il cherchait. Soudain, un homme louche s'approche de Noël à propos de son offre d'emploi. Cet homme semble en savoir quelque chose, ce qui est exactement ce que Noël attendait. Ils sortent pour parler, et l'homme explique qu'il a vu un couple quitter la ville la veille, et que leur description correspond parfaitement à celle donnée par Noël. Il est certain de savoir où il se dirige, mais le seul problème est que le groupe de l'homme n'est pas assez fort pour vaincre Lloyd et Tania seul. Noël offre donc de l'aider, mais il ne paiera que un million au lieu des deux millions initialement proposés. L'homme essaie de négocier pour obtenir les deux millions, mais Noël l'a déjà démasqué et sait que l'homme est trop fauché pour refuser le million. Finalement, l'homme cède et accepte les conditions. Noël lui dit alors de préparer son groupe et de le retrouver à la porte sud. Il dit également à Walter de l'attendre là-bas, car Noël a quelque chose à faire en premier. Un peu plus tard, Noël a terminé ses préparatifs et rejoint tout le monde à la porte principale. Walter a quelque chose à dire à Noël, il veut savoir si Noël va vraiment bien se battre contre l'œil des Tania. Noël n'a aucune hésitation et les tuera volontiers sans aucune pitié. Walter n'arrive pas à croire que Noël ne ressente rien après avoir été partenaire pendant si longtemps, mais dès le jour où ils se sont rencontrés, Noël avait déjà prévu des plans de contingence pour les éliminer s'il le trahissait. Il a même un plan pour éliminer Walter, donc Noël ne leur a jamais vraiment fait confiance depuis le début, et Walter devrait se montrer moins confiant à l'avenir. Plus tard ce jour-là, dans un village reculé, Lloyd et Tania marchent, et Lloyd lui assure qu'il devrait être en sécurité pour l'instant, afin qu'il puisse se reposer cette nuit. Il est persuadé qu'il n'y a aucune chance que Noël soit assez mesquin pour les poursuivre, même si l'argent a déjà été dépensé. Mais Lloyd a gravement sous-estimé Noël, car ce dernier apparaît derrière eux avec tout un groupe de personnes pour les capturer. Lloyd est sur le point de dégainer son épée pour se battre, mais Noël utilise son pouvoir pour lui ordonner de ne pas bouger, et Lloyd et Tania sont figés sur place. Maintenant que Lloyd n'a plus nulle part où fuir, Walter commence à lui crier dessus pour sa trahison. Cependant, avant qu'il ne puisse frapper Lloyd au visage, Noël dit qu'il y a quelque chose qu'il veut lui demander. Il sait que Lloyd a déjà dépensé toutes les économies du groupe, mais l'argent reçu pour la chasse aux vampires doit encore être en sa possession, non. Lloyd n'y avoir cet argent et dit qu'il l'a utilisé aussi. Alors Noël lui demande s'il l'a dépensé pour une autre affaire de Paris ratée. Lloyd avoue qu'il a utilisé l'argent pour rembourser ses dettes. La façon dont Lloyd répond donne à Noël toutes les informations dont il a besoin, et il réalise maintenant que Lloyd est un joueur compulsif. Il a dû parier tellement qu'il s'est retrouvé en difficulté avec des créanciers, mais Noël veut l'entendre de la bouche de Lloyd. Lloyd s'apprête à s'excuser encore une fois, mais Walter l'interrompt et lui crie dessus pour avoir joué tout l'argent qu'ils avaient travaillé si dur à économiser. Lloyd abandonne son acte innocent et réplique qu'il est la véritable victime ici. Il ne voulait pas toucher à l'argent du groupe, mais le jeu était tellement amusant, et d'ailleurs, c'était leur faute à tous de lui avoir confié la responsabilité de diriger. A ce stade, Noël en a assez entendu et donne un coup de pied au visage de Lloyd, puis commence à le piétiner pour avoir cru pouvoir s'en sortir avec de telles accusations sans fondement. C'était lui qui avait dit vouloir devenir le chef, tout ça pour financer son addiction au jeu. Avant longtemps, Lloyd est couvert de sang et supplie d'être pardonné, mais Noël ne connaît pas un tel mot et est prêt à le battre mille fois jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Tania intervient et supplie Noël d'épargner Lloyd, et Noël accepte, mais seulement si elle est prête à prendre les coups à sa place. Noël est un fervent partisan de l'égalité des sexes, donc il n'a aucun problème à la tabasser si c'est vraiment ce qu'elle veut. Il utilise son pouvoir et lui ordonne de confesser son implication. Une fois contrainte de dire la vérité, Tania avoue qu'elle a parié l'argent du groupe avec Lloyd et, en fait, elle est encore plus accro au jeu que Lloyd. La technique que Noël vient d'utiliser force la cible à révéler la vérité absolue, peu importe quoi, pendant une courte période. Une fois que Tania reprend ses esprits, elle crie à Noël pour avoir osé utiliser le contrôle mental sur elle, car cela va à l'encontre des lois impériales. Noël sourit et répond qu'elle a raison sur le fait qu'il est illégal d'utiliser le contrôle mental pour des raisons personnelles, mais en ce moment, c'est elle la criminelle, donc l'utilisation du contrôle mental par Noël est considérée comme une interrogation, et est parfaitement légale. Maintenant que Noël a fini de parler au traître, l'homme demande à Noël son paiement, et Noël accepte de le payer, mais il a juste besoin d'une minute. L'homme n'aime pas qu'on lui dise d'attendre, alors il attrape Noël et l'accuse d'essayer de le rouler sur l'argent. Mais Noël le jette au sol et lui assure qu'il sera payé pour son travail, alors il devrait juste rester tranquille et attendre. L'homme est furieux et sort son couteau, prêt à attaquer Noël, mais le menacer était la pire erreur qu'il ait pu faire, car Noël l'assomme immédiatement d'un coup de poing dans la poitrine. Noël avait appris cette technique de son grand-père en la vivant personnellement. C'est un coup puissant directement au-dessus du cœur qui peut temporairement paralyser les muscles cardiaques, faisant même s'évanouir les guerriers les plus expérimentés si c'est bien fait. Le grand-père de Noël voulait qu'il apprenne cette technique, car en tant que talker, il ne peut pas se renforcer lui-même, alors au moins cela lui donnerait une certaine capacité offensive. Les coéquipiers de l'homme traînent son corps inconscient hors de la route, et peu de temps après, un ami de Noël arrive dans un carrosse luxueux. Le marchand d'esclaves infâmes, Finocchio Barzini, arrive, et il devient évident que lui et Noël entretiennent de bonnes relations. Finocchio, le chef de la famille Barzini, est connu pour son excentricité mais aussi pour sa fiabilité quand il s'agit de traiter avec Noël. Noël a l'intention de vendre Lloyd et Tania à Finocchio afin de récupérer l'argent qu'ils ont volé. Tania proteste, mais Noël lui rappelle froidement qu'il pourrait facilement la remettre aux autorités, ou elle serait condamnée à des travaux forcés dans les mines d'un sort bien pire que d'être vendus comme esclaves. Il arc en tant qu'esclaves, ils auraient une meilleure chance de survie, avec peut-être la possibilité de trouver un maître bienveillant. Noël demande à Finocchio d'évaluer Lloyd et Tania pour la vente, mais après l'évaluation, Finocchio n'offre que 6 millions, une somme que Noël rejette immédiatement. Finocchio explique qu'il ne peut pas offrir plus car l'église de la Sainte Croix s'apprête à décréter un vœu de pauvreté, et offrir trop attirerait une attention indésirable. Noël, réalisant l'influence de l'église même sur une famille aussi puissante que celle des Barzini, insiste pour obtenir 11 millions. La négociation s'enflamme rapidement, Noël augmentant constamment le prix jusqu'à demander 15 millions, ce qui frustre Finocchio. Finalement, Noël convainc Finocchio d'accepter le prix plus élevé, en lui assurant que si la rumeur se répand que Finocchio a payé une somme aussi importante, d'autres se bousculeront pour acheter les esclaves à des prix encore plus élevés. Impressionné par l'ingéniosité de Noël, Finocchio lui offre un poste de direction dans sa famille, que Noël décline. Après avoir averti ses coéquipiers de ne rien dire sous peine de mort douloureuse, Finocchio remet un accompte à Noël et commence à emmener l'œil des Tania. Tania supplie Noël d'avoir pitié, mais celui-ci, impassible, lui rappelle que le pardon ne fait pas partie de son vocabulaire. Elle se tourne alors vers Walter, sachant qu'il a des sentiments pour elle, et le supplie d'agir. Lorsqu' Walter refuse, elle l'insulte, le laissant stupéfait par la dureté de ses paroles. Après que l'accord ait conclu, Noël paie l'homme qui avait tenté de l'attaquer plus tôt et se prépare à partir avec Walter. Cependant, Walter reste perplexe, remettant en question ses choix de vie et envisageant de quitter la vie de chercheur. Noël le rassure, lui disant que dans leur métier, la trahison est courante, et bien que Walter ne soit peut-être pas mentalement fort, il est un guerrier talentueux. Noël exprime son désir de reconstruire leur équipe et de continuer à se battre ensemble. Malgré les encouragements de Noël, Walter décide qu'il ne peut plus mener cette vie de chercheur. Noël respecte sa décision, lui souhaitant bonne chance alors qu'il quitte la ville. Bien que déçu que son équipe se soit dissoute, Noël reste déterminé à reconstruire les Blue Beyond et à les rendre plus forts que jamais. Il refuse d'abandonner son rêve de devenir le plus puissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !